La première fois que j'ai découvert le lieu, la Maison Sainte-Yves, c'était sur l'invitation de frère Pierre Ledoré qui m'avait suggéré de venir voir ça à Saint-Brieuc en octobre 2011. C'était une très grosse surprise, je ne pensais pas du tout qu'il y aurait dans Saint-Brieuc un lieu aussi fort, aussi étonnant. Donc un bâtiment construit entre 1924 et 1928 qui mêlait des éléments art déco à la mode bretonne, inspirés plutôt du mouvement des Seisbreurs. Construite par Georges-Robert Lefort, pensée, dessinée, entièrement conçue par cet architecte, avec tout cet ensemble de peintures murales, de mosaïques qui donnent une atmosphère colorée très particulière à l'ensemble de l'espace, de la chapelle surtout. Et puis de découvrir aussi la crypte avec son atmosphère particulière qui est encore à restaurer, le cloître autour de ce jardin. On nous a confié la restauration, l'aménagement, la mise en valeur de ces éléments. En tant qu'architecte du patrimoine, avec mon collègue Yves Lecoq, nous intervenons surtout sur les éléments de la Maison Sainte-Yves qui sont protégés au titre des monuments historiques. Oui, le gros problème dans ces bétons, c'est que la technique de l'utilisation des bétons en 1924-1928, dans cette période-là, n'était pas maîtrisée. Et on a des problèmes qui viennent d'une part de défauts de calage des aciers dans les bétons, donc ils sont parfois extrêmement proches de la surface, de la paroi. Ils sont mis à nu et donc ils s'oxydent extrêmement facilement. Un béton qui s'oxyde, qui foisonne, il prend sept fois son volume. Donc de là, il y a des éclatements de parties avoisinantes, de parties de béton avoisinantes. Et on a aussi des problèmes dus à la nature des sables qui ont été utilisés pour réaliser les bétons. Et lorsque les sables contiennent trop de sel, on a des réactions chimiques qui sont nocives, on peut dire, à terme, pour la pérennité des bétons. La fabrication, les entreprises qui ont travaillé sur ce chantier-là, ça m'aurait intéressée. On a trouvé quelques aquarelles de Georges-Robert Lefort. Mais la chapelle du Grand Séminaire, apparemment, est la première commande à caractère religieux d'Isidore Odorico. On trouve que ce soit des églises, une très belle villa d'étables sur mer, le sol de Sainte-Thérèse de Rennes aussi. Les frères Isidore et Vincent émigrent en France dans les années 1870. Le fils, donc à la deuxième génération, ce fils, on dit, se révèle comme un véritable artiste. Puis ensuite, il reprend l'entreprise et puis il réalise quelques très gros projets. En 1924, la villa, le caruel à Étables, notamment. Dinan aussi, la gare de Dinan, notamment. Jeanne Mélivelle est quelqu'un de très, très important pour le mouvement des Seis-Preurs. Elle, de son côté, comment rénover l'art breton et l'adapter au goût moderne ? Depuis l'Odéac, elle enseignait au Beaux-Arts de Rennes. Et c'est là, au Beaux-Arts de Rennes, qu'elle a notamment rencontré d'autres artistes et créé le mouvement des Seis-Preurs. Xavier de Langlais, sur la peinture murale de la crypte, c'est une scène aussi qui a été réutilisée pour la chapelle du collège Saint-Joseph de l'Agnon. Et puis, on a une autre peinture de Xavier de Langlais qui sera peut-être transférée dans le cloître de la nouvelle Maison Sainte-Yves. Merci d'avoir regardé cette vidéo !